Cette soirée est extrêmement enrichissante, non seulement on rencontre des personnes qui viennent d'horizons très différents, et puis on sent qu'il y a un potentiel d'ébullition sur des idées nouvelles, sur une reconstruction entre à la fois des universités, des scolaires, des universitaires, la ville de Grenoble, ses élus, ses services techniques, et puis des habitants, des membres d'associations, de lieux culturels, des commerçants locaux également. Je trouve que c'est pas mal que ces gens puissent se rencontrer, s'échanger et puis être amenés à se rencontrer. J'ai hâte de suivre ça en tout cas. Je pense qu'il doit y avoir des projets passionnants. J'ai entendu Raphaël Besson qui expliquait certains sujets qui ressortaient, donc la santé, l'éducation, le vivre ensemble, l'innovation, qui ont l'air de fédérer des grenoblois pour travailler, développer des sujets nouveaux, des idées nouvelles. Et puis j'ai le sentiment aussi à travers les vidéos qu'on a pu voir, à travers les discours que j'ai pu entendre. La ville de Grenoble offre aujourd'hui une possibilité en fait. Une possibilité d'aller plus loin, de reconstruire, d'innover. Je sens qu'il n'y a plus qu'à s'en emparer.